Salut Régine. Bonsoir Paul. J'ai hâte de t'entendre parce qu'on s'est parlé un peu ce matin. Et puis, tu sais, comme dans l'art de la guerre, il y a la stratégie qui est tout à fait noble, mais il y a aussi la tactique, comment on y parvient. Et là, il y a beaucoup... tu sais, c'est le capital de sympathie. Absolument. Est-ce que c'était nécessaire, au fond, de perturber les activités du centre-ville? Déjà, c'est difficile de circuler à Montréal. Écoute, Paul, moi, des manifestations, j'en ai fait, j'en fais depuis que je suis au Cégep. Alors, tu sais, je serai jamais contre les manifestations, mais je vais t'amener à une orientation différente qu'on a prise avec l'équipe de l'époque pour se faire entendre du gouvernement. Puis il y a une affaire que je vais mettre au clair, là. Je vais pas parler des négociations de la FIC avec le gouvernement à toutes les semaines, là. C'est pas mon rôle. Aujourd'hui, je le fais parce que ça m'a heurté un peu, parce qu'il y avait un impact sur la population. Puis les revendications sont légitimes. Et je l'ai exprimé à l'époque, là, au tout début des négociations, Paul, que les offres salariales du gouvernement sont une insulte. J'avais aussi dit que l'augmentation de salaire des députés de 30 000 $ s'était fait à un très mauvais moment, que les députés auraient dû attendre après la signation des conventions collectives. On le sait, les négociations dans le secteur public, c'est toujours long, long et très laborieux. Ajoutez à cela aujourd'hui que les soignantes qui en ont bavé durant la pandémie, Paul, c'est tellement grave que même le médiateur, qui est supposé tenter de rapprocher les deux parties, là, il a été incapable de faire une seule recommandation. Puis il a dit à la fin août, je peux pas en faire parce que les positions sont tellement éloignées. Puis je te dis, là, par expérience, ça arrive rarement un échec si marquant de la médiation. Il faut aussi savoir que le processus de médiation est un passage obligé, régi par le Code du travail, avant d'avoir le droit de faire la grève. Alors, je l'ai dit, les revendications sont légitimes. Maintenant, il s'agit du choix que fait une organisation syndicale pour exercer son rapport de force pour se faire entendre du gouvernement. Les infirmières, toutes les soignantes, elles doivent pouvoir exprimer leur frustration, ce que j'appelle « faut que la boucane sorte » et, parenthèse, on risque d'avoir un automne assez chaud. J'arrive à mon affaire. Personnellement, je trouve plus productif de cibler les décideurs pour exercer notre moyen de pression. Je te donne des exemples vécus, Paul. Par exemple, à un moment donné, chaque semaine, il y avait des représentantes, des infirmières, infirmières auxiliaires et allothérapeutes, qui allaient occuper les locaux des députés et qui les poussaient à se prononcer. Est-ce que c'est d'accord avec cette solution qu'on a mis de l'avant? Et ça apporte très fouille. Pourquoi? L'effet que ça donne... Les députés, quand ils arrivent au caucus, après une couple de semaines, ils peuvent exprimer leur ras-le-bol de voir les infirmières régulièrement devant leur bureau. Puis la pression est encore plus forte pour les députés en région parce que la population constate ses occupations de locaux parce que ça se passe sur la rue principale. Ça fait qu'ils se sont questionnés encore plus. Puis les députés, ils peuvent, à ce moment-là, exercer une certaine influence parce que toutes et tous les députés pensent à leur réélection. Bien sûr, cibler aussi les ministres. Je te donnais l'exemple, Paul. On a déjà bloqué les limousines stationnées des ministres autour du Parlement... Je me souviens de ça, j'étais là, Régis. ... pour les empêcher de partir chez eux. C'était symboliquement leur envoyer le message de ce que ça fait d'être pris en otage puis d'être obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire. Fait que moi, tout ce que je dis, là, faites aller votre imagination. Moi, je vous fais confiance pour adapter les moyens de pression à la vie d'aujourd'hui, ce que mène le monde. Mais le plus important encore, c'est d'informer la population des solutions concrètes que la FIC met de l'avant pour le bien des patients et pas juste de nous donner des grands principes. Par exemple, il y a quelques jours, il y a un rapport demandé par le gouvernement qui apprenait qu'en soins à domicile, 70 % du temps des soignantes se passe à remplir de la paperasse ou être sur la route. On s'entend qu'on a un méchant problème d'organisation du travail. Et donc, il y aurait juste 30 % du temps pour des soins? Pour des soins. Alors, moi, ce que je veux de cette organisation syndicale, dites-nous quelles solutions concrètes vous proposez au gouvernement. On va vous suivre parce qu'on veut tous que les personnes âgées à domicile aient plus de services dans cet exemple-là. Puis là, Montréal. J'habite Montréal, Paul. J'habite à 10-11 kilomètres du studio. OK? Déjà qu'avec les cônes oranges, avec les travaux, ça me prend au moins le double du temps que la normale. Montréal, c'est une ville où c'est déjà l'enfer de circuler. On fait du slalom entre les cônes oranges. On enrage avec les détours. Notre trajet quotidien est régulièrement allongé. Le centre-ville est déjà bloqué. Je suis en désaccord de causer plus de désagréments à la population en rallongeant leur trajet pour rentrer à la maison. Les deux oeufs des enfants, le souper, pitié-là. La population est alliée de toujours des soignantes. S'il vous plaît, emmerdez les décideurs, pas la population. Merci, Régine. Merci, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada